Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le pilote d'absorption. Ce pilote est constitué d'un réservoir relié à une pompe, d'un débitmètre avec une vanne de régulation de débit et de deux colonnes d'absorption. Il est aussi équipé d'une armoire de commande permettant la mise en route du pilote et de la pompe. Voyons maintenant comment démarrer cette installation. Tout d'abord, le tuyau d'aspiration est plongé dans le réservoir de liquide. Ensuite, on sélectionne la colonne avec laquelle on souhaite travailler, ici la colonne 2, grâce aux vannes d'entrée et de sortie. Pour notre utilisation, les vannes d'entrée et de sortie du gaz doivent rester fermées. Avant de lancer l'opération, il faut remplir la colonne d'absorption de charbon actif. Lorsque cette opération est réalisée, on vérifie aussi que la vanne d'évent est ouverte. On prend alors le contrôle de l'installation en mettant l'armoire sous tension et en appuyant sur le bouton Général. La pompe d'alimentation est aussi mise en marche. On peut alors régler le débit d'alimentation grâce à la vanne de réglage. Lorsque la hauteur de liquide atteint la hauteur souhaitée dans la colonne, on peut fermer les vents. Au cours de l'opération, des échantillons pourront être prélevés directement dans le flux de sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...